Musique Élection locale, après l'atteinte du seuil des 30% de femmes recommandées sur les listes électorales cette année, un autre défi reste à relever, celui de la participation des personnes en situation de handicap au processus électoral. Les détails dans cette édition. Comment développer le district autonome des Lagunes ? La troisième session ordinaire de l'exercice 2023 du dit conseil nous donne des éléments de réponse. Et à la quota, le bureau de l'union des femmes de Zaidouba a été investi. Après le nombre de femmes candidates pour ces scrutins, le quota des personnes en situation de handicap a été dévoilé. Le seuil des 30% de femmes recommandées sur les listes électorales a été atteint cette année. Qu'en est-il de la participation des personnes en situation de handicap au processus électoral ? Le président de la coordination des associations de personnes handicapées de Côte d'Ivoire fait des révélations sur le nombre des personnes en situation de handicap candidates pour les scrutins à venir. Pour la liste électorale de cette année, pour les nouveaux inscrits, où la CEI concentre beaucoup de sacrifices pour la présence des personnes handicapées, on a pu noter l'inscription de plus de 11 000 personnes handicapées sur la nouvelle liste électorale. Ça, c'est les nouveaux inscrits. Mais les anciens inscrits sont toujours sur la liste. C'est pratiquement près de 400 à 500 000 personnes handicapées qui sont sur la liste. Selon Kone Yakouba, ce sont plus de 400 000 personnes handicapées qui sont inscrites sur la liste électorale, dont 11 000 nouveaux majeurs. Des femmes, des officiels, des chefs coutumiers. Ici, à la salle des fêtes de la mairie d'Agoville, on assiste à la troisième session ordinaire de l'exercice 2023 du Conseil du district autonome des Lagunes. Un rendez-vous organisé dans le but de développer la région. Il y a le projet manioc qui est en cours, le projet de l'aquaculture en caille flottante qui est en cours. Nous, nous sommes au travail, nous sommes à l'écoute des populations et nous prenons en compte les désirateurs qui sont exprimés par les populations. Plusieurs projets sont donc en cours pour attirer les investisseurs et accroître le développement de cette vaste région de la Côte d'Ivoire. Point par point, les participants, membres du Conseil, ont pu exposer des projets d'études. Notons que le district autonome des Lagunes compte plusieurs grandes villes dont Agboville, Dabou et Adzopé. La traque menée par la police nationale a porté ses fruits. 14 individus ont été interpellés le jeudi 24 août 2023 dans la commune d'Abobou. Une interpellation qui fait suite aux violents affrontements à la machette qui ont éclaté entre deux bandes rivales au quartier Samaké la veille. Ils devront répondre de leurs actes devant les juridictions compétentes. C'est au cours d'une patrouille de sécurisation que ces individus ont été appréhendés. Placés en garde à vue pour être interrogés sur leur rôle dans les échauffourés, ils seront déférés devant la justice afin que leurs responsabilités puissent être établies et que des mesures appropriées soient prises. Le bureau de l'union des femmes de Zaïdouba dans la sous-prefecture de Nia Bezaria a été investi. La cérémonie a été parrainée par le directeur de la communication du ministère des Affaires étrangères, Sam Wakouboui. La présidente de cette fêtière, qui comporte plusieurs associations féminines, a relevé le caractère cosmopolite de ce village tout en exprimant son souhait que cela demeure. Elle a par ailleurs appelé les femmes du canton Tigrou à l'union pour une autonomisation. La manifestation s'est déroulée en présence de Ricardo Zama, journaliste sportif à la RTI et chef de village de Zaïdouba. Je souhaiterais que toutes les femmes du canton Tigrou soient en face unies. Pour sa part, le parrain Sam Wakouboui s'est félicité des efforts consentis par le bureau de cette union pour fédérer les femmes et surtout perpétuer le vivre ensemble qui lui est si cher. Pour accompagner et soutenir les femmes de Zaïdouba dans leurs objectifs, le directeur de la communication du ministère des Affaires étrangères a fait don de la somme de plus de 1 million de francs CFA à ses filles. C'est la fin de cette édition. L'information continue sur cette info et sur cetinfo.ci. Sous-titrage ST' 501